Elle fait quoi elle revient sur Youtube avec cette tête là, elle est même pas coiffée 1, 2, 3 Voilà chicos, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo Ma deuxième vidéo capillaire de ma chaîne Youtube Dans cette vidéo je vais juste me décoiffer s'il y a une potentielle éventualité que je puisse me coiffer après Je vous montrerai tout ça C'est juste pour me coiffer pour tourner la vidéo de demain qui sera une wishlist d'anniversaire Parce que mon anniversaire c'est le 7 août Bon, sans plus tarder, je te laisse avec la suite de la vidéo Je vais commencer par défaire mon chignon Je vous montre juste avant une vidéo que j'ai tournée dans la journée de mon chignon comment il était En tout cas mes cheveux ont hyper bien poussé Franchement je crois que je peux être satisfaite, c'est mon goal de toute ma vie Parce que j'espère que mes cheveux vont arriver jusque là En gros en haut de mes fesses On m'arrête des fesses vu que ça arrive là Et si ça peut descendre plus bas, il n'y a pas de soucis Parce qu'il faut savoir qu'avant mes cheveux étaient comme ça et comme ça Et vu que j'ai fait un défrisage ou j'avais pas fait un défrisage volontairement Vu qu'on me l'a, comment dire ? En fait on m'a fait un défrisage sans mon consentement et sans le consentement de mes parents Bah du coup je suis obligée de recommencer à nouveau ma pousse capilla Bah du coup si vous voulez que je vous parle un peu plus de mon défrisage Comment je l'ai entretenu, bah il n'y a pas de soucis C'est cool Si vous voulez savoir les produits que j'ai utilisés J'ai utilisé des nouveaux produits qui sont sortis en martinique Ce sont de super bons produits pour les cheveux crépus Je ne sais pas si c'est fait spécialement pour les cheveux crépus Mais en tout cas je l'utilise et c'est super bien C'est la marque Xonapi Du coup je vous mets des petites photos en closeur des produits Vu que c'est ma belle-mère qui les a achetées et j'ai eu besoin de les tester Déjà quand j'ai mis la première fois, j'ai fait des vanilles et tout J'ai pas fait de photos dommages parce que si on voyait Bah je pense que je vais en faire dans la semaine du coup je vais vous afficher des photos Si vous voyez comment mes cheveux étaient tout Genre quand on regardait, ils étaient brillants Le déménage c'était au top Je vous conseille vivement ce produit là Parce que je sais que quand j'ai défait mes vanilles Parce que j'avais fait des vanilles avec mes cheveux ici Et j'avais fait aussi des vanilles que j'ai attachées en chignon Quand je les ai défaits, bah du coup c'était ondulé Pareil comme ça Et ils étaient hyper bien hydratés J'avais même pas besoin de remettre de produit D'ailleurs j'ai fait toute la semaine avec ce produit là Et il m'a tenu beaucoup Si vous ne mettez pas de gel dans vos cheveux Et que vous faites une coiffure comme moi Juste des tresses devant et des vanilles derrière Normalement ça peut suffire Vous n'avez pas besoin de beaucoup de produit pour la semaine J'ai fait une cure de l'huile de ricin Tous les jours Tous les jours Tous les soirs Vous savez c'est quoi le secret ? Le secret C'est ça Les goudes air Franchement ce produit là C'est le produit miracle Si vous voulez faire pousser des cheveux J'ai pas encore testé madame la présidente Mais j'espère que pour mon anniversaire Quelqu'un va me l'offrir A bon entendeur D'ailleurs je vais en prendre un maintenant Parce qu'en fait j'en prends tous les soirs A partir de 19h Bon là Il est 20h41 Je vous montre comment c'est C'est des petites gélules Comme ça Et c'est beau Framboise Donc il faut en prendre deux Et il me reste que ça On va pas faire cette méthode là Parce que ça Je sens que je vais me faire mal au doigt Donc justement J'ai été quand même mal élevée Je vous ai même pas présenté Les produits que j'allais utiliser dans cette vidéo Ils sont juste derrière J'utilise ce produit là By Cantu Voilà Donc c'est Avocado Je trouve que c'est le seul produit Cantu Qui hydrate un peu mon cheveu Parce que sinon J'ai pas trouvé de produit Qui puisse m'aller J'ai trouvé ce produit là Je l'ai utilisé pendant toute la période du carnaval Et bizarrement Je l'ai utilisé aussi en mars Et au mois d'avril Hum Une anomalie Mon cheveu ne veut plus de ce produit là Quand je le mets Les cheveux sont secs Ensuite L'autre produit La vidéo n'est pas en partenariat Mais c'est une marque Que je kiffe Je sais pas qu'est-ce que vous attendez Pour aller acheter ce produit là Mais foncez Cette brosse là Et ce spray là Les deux produits Qu'il faut avoir chez soi Elles viennent de chez Afro Brush Et ce spray là également Pour définir vos boucles Et pour pouvoir démêler vos cheveux Quand vous démêlez vos boucles Ça fait ça Et même quand vous démêlez les cheveux Quand vous démêlez vos boucles Techniquement vous faites pas de boucles Vu que vous retirez les boucles Ouais On peut l'utiliser aussi comme ça Il y a un petit accessoire Qu'ils ont fait aussi également Pour mettre par derrière Du coup la brosse elle va rester fermée Et quand vous allez démêler les cheveux Bah il va rester comme ça Tandis que quand vous faites ça Bah la brosse elle s'étend Vous voyez Du coup voilà Je vais venir retirer mes élastiques Donc je suppose que vous avez vu Pour ceux qui me suivent depuis un moment Que mon évolution capillaire Elle est flagrante Mais je veux les en pousser Entre ça Et ça J'ai envie de vous dire Que là On voit bien Je ressens en plus Tout le temps des messages Du style Elle fait que manger dans ses vidéos Ou sinon Elle boit tout le temps Dans ses vidéos Désolée Désolée de vous donner faim Il y a même un gars Il m'a répondu ça Sur ma vidéo Je pense qu'il avait le sème De me voir manger du McDo Comme ce commentaire-là me l'a dit Mais Excusez-moi Mais quand j'ai le sème Je ne peux pas m'empêcher Il y a toujours du produit Mais comme c'était des vannées Quand je les natais Je pouvais remettre du produit après Mais les 13 Je ne vais pas avoir des natais Pour refaire Vu que ce n'est pas moi Qui les ai faites non plus Vous savez Il y a des moments Où j'ai tellement envie De faire des vidéos YouTube Mais je ne sais pas Pourquoi je n'ai pas la motivation T'as envie de te donner Les moyens de tourner la vidéo Mais tu n'as pas La force d'aller Remonter le setup Donc forcément Tu n'as pas le temps De le faire Ou sinon tu es trop fatiguée En plus surtout Que je fais des jeux d'été Je commence à 8h Donc je pars de chez moi Il est 6h et quelques Mais du coup Je finis à 16h Mais sinon Quand il n'a pas fini Je suis obligée d'attendre Jusqu'à 17h Je m'énerve énormément Parce que vous n'avez pas envie De rester là Alors que vous finissez à 16h Vous restez là Attendre quelqu'un Alors que vous êtes fatiguée Vous avez juste envie De rentrer chez vous Reposer A ça De mourir Parce que j'ai été chez le docteur récemment Il n'y a même pas quoi Il n'y a même pas 4 jours Et le docteur il m'a dit Que ma tension était à 9h A mon âge là Ma tension est à 9h C'est pour ça que là Pendant que je suis là Pendant le week-end Je profite de faire des vidéos Déjà à la base J'avais tellement la flemme de film Et cette vidéo là J'ai dit Je vais aller me coucher Et puis je ne sais pas Quelle idée Qui m'a prise J'ai dit Je veux avoir ma tête comme ça Faut à tout prix Que je me décoiffe là Donc j'ai dit Que vu que mon setup était déjà Préparé Vu que je l'avais déjà rangé Pour faire la vidéo Tu ne vas pas refaire C'est une deuxième fois Tu vas tourner ta vidéo Et si l'œuf aussi Tu n'aimes pas Tu vas la supprimer Mais comme en général Quand je tourne mes vidéos Je les aime toutes Sauf si quand je parle Je parle trop Je crois que la seule vidéo Que j'ai supprimée De toute ma life Parce qu'elle était vraiment inutile C'est quand je donnais Mes moyennes Du premier semestre Et je vous disais Les appréciations De mes profs Alors qu'en fait On s'en bat les pouilles Vu que Je n'avais pas besoin De vous raconter tout ça Genre En ce soir J'avais juste à faire Un bilan de mon année scolaire Et je suis partie Sur un bilan De mon bulletin La rigueur Il fallait directement Que je fasse Je réagis à mon bulletin scolaire Vu que cette année Je passe le bac Enfin L'année prochaine Vu que ce sera en 2022 Vu que je passe En terminale Et que j'aurai d'ici temps Je pars du principe Que là Je pourrais vous faire Une vidéo Où je réagis Et bien non au bac Parce que moi Je suis un professionnel Pour ceux qui disent C'est quoi un professionnel Avec les relations Qui sont les visagers Moi je n'ai pas eu De votre français C'est un lieu de déterminer cette année A savoir Quelle passion Que je vais faire dans mes cheveux Je ne le sais pas I don't know I don't know I don't know Les cheveux ils ont grave poussé Je suis trop contente Vous voyez pourquoi j'aime Les cheveux crépus C'est trop beau en fait Si je savais me roinfer avant Les cheveux seraient encore plus beaux Vu que là J'aurais appris à connaître Les produits pour les cheveux crépus C'est vrai qu'avant Je n'entretenais pas mes cheveux Je ne faisais plus ce style De voiture là Ça Et quand je sortais à la douche Mes cheveux Ils étaient impagailles Mes boucles étaient dérangées J'avais même pas de bonne définition De boucle Parce que je ne nourrissais pas mes cheveux Je mets ma maman Ils mettait juste de l'huile De l'huile de sérum réparateur En tout cas moi je trouve que c'est pas bon C'est pas un produit Qui est à base de produits naturels Mes boucles Elles étaient comme ça Mais je suis chaudée Parce que j'avais des boucles Totalement moches Enfin moi je trouve qu'elles étaient moches Parce que Mais en fait c'est pas mon vrai aspect de cheveux Du coup c'était des cheveux abîmés So Maintenant que j'ai fini Donc là je vais venir faire le démêlage Je vais juste commencer Parce que c'est pour quand je vais faire Une autre vidéo Capillaire Par exemple si je veux faire Mon évolution capillaire Je puisse prendre des vidéos De ma chaîne youtube Pour pouvoir vous montrer Et l'évolution Ça fait ça Ça fait ça Et j'ai besoin que je prenne ça Voilà En haut ça fait ça Et je prends devant Voilà Ça m'arrive On va maintenant Passer au Débénage Donc Avant de démêler Je vais faire des sections Dans mes cheveux Donc là Je viens faire une raie Dans mes cheveux Donc On continue la vidéo Sinon on ne va jamais le finir Maintenant que j'ai séparé Faut que je revienne Séparer la section Dans deux parties Donc ça c'est facile On peut le faire au bien Récemment j'ai fait une commande Sur AliExpress Je sais pas si je vais vous en dire plus ou pas Bah du coup c'est moi qui décide Donc c'est moi qui décide Si j'en vive ou pas Mais Si je vous le dis Ce sera pas une surprise En tout cas Beaucoup de personnes ne l'aurait Éclamant sur ma chaîne YouTube J'ai acheté une petite surprise Pour vous J'attends de la recevoir Parce que c'est ma marraine Qui l'avait le plus payé de la France Vous serez pas déçus Et là je rends encore un peu d'eau Puisque Bah là je laisse encore du sec Et après je vais entamer La crème de chez Kanti En fait Mon pen il est pas propre Il faut que je le lave A l'eau chaude Pour le stériliser Et donc C'est pour ça que j'utilise pas Vu que ce pen là Je l'utilise juste pour tracer Du coup il est propre Mais l'autre il est pas encore propre Donc Voilà J'applique pas en grosse quantité Mais j'applique juste Une quantité assez raisonnable Et j'ai pas encore bien démêlé Avec les produits Mais je vous montre juste Ma petite définition Et vu que c'est au pen Ah bon non J'ai l'essensé juste démêlé Et pas boucler les cheveux Donc du coup C'est normal que ça ne fasse pas de boucle Je vais venir prendre Une section de vin Je suis perdue Et je suis troublée Comme j'ai pas de pen J'ai utilisé la brosse Quand c'est en petite section là Cette brosse là Elle démêle hyper bien Et du coup Demain Je vais pouvoir dénoiter Ma petite vanille Je prends en bas Et je démêle Comme ça Ouais Ça craint Moyen Bon Ouais ça va Ça va Bizarrement J'ai jamais eu de problème Avec cette brosse là Vous voyez mes boucles Elles sont beaucoup définies là En vrai c'est parce qu'il n'y a pas vraiment d'eau Vous savez c'est quoi le secret de boucler Je fais de l'eau Vous nous demandez à chaque fois C'est quoi le produit qu'on utilise Le produit certes Il va boucler Mais Ce qu'il va faire C'est plus nourrir Et hydrasser le cheveu Donc L'astuce Et l'arme secrète C'est l'eau Voilà Une deuxième vanille de faute Non 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 Par contre là Ça va vraiment Ça m'a bêté là Déjà regardez J'ai défait Et regardez comment ça donne Sous-titrage ST' 501 Ce exemple avec ces produits là C'est que le packaging Il est beau Mais J'aurais préféré qu'il fasse des trucs en mode purgé Tu vois Comme ça Parce que là c'est chiant Quand vous avez encore le produit sur les mains Vous retouchez encore Ça le salit Donc après faut le rincer Il faut le nettoyer Etc Et c'est chiant Ouais Here we go Donc Comme je disais C'est pas la peine d'appliquer une grosse quantité Genre limite Ça ça suffit largement pour Genre une quantité Parce que vous allez mettre trop de produit Mais le problème c'est que Quand vous mettez trop de produit dans vos cheveux Ben le cheveu après il est étouffé Il respire plus Donc je vous débris Et c'est pas la peine d'éluquer A l'étouffé Il respire entre vous Et c'est pas la peine d'éluquer Tu vas quand même T'es appelé plus Il respire entre vous C'est l'éluquer du cerveau Il frost Comme je l'ai dit c'est pas une coiffure en mode pour sortir non plus C'est juste pour ébrasser mes cheveux Donc je vais mettre mon bonnet en satin tout de suite Pareil mon bonnet en satin il vient de chez Afro Brush Donc j'ai choisi la couleur bleue ainsi que la couleur noire Donc ma box elle est arrivée j'ai choisi ma box bleue Parce qu'il existe plusieurs types de box Toujours celle là et il existe en 3 couleurs Le vert, enfin c'est une sorte de vert bleu d'une manière Du noir et du rose Et franchement elles sont super belles de couleurs Et franchement la matière aussi du bonnet c'est super doux Après c'est du satin c'est normal Et les cheveux à l'intérieur ils se dérangent pas Et justement ça va permettre pour que les cheveux restent coiffés Et quand vous mettez de l'huile de ricin par exemple Bon c'est pas tout ça ma tête c'est toujours comme ça que je mets mon bonnet en satin Il y a pas des bonnets en satin comme ça dans la tête des quelqu'un Alors du coup En tout cas je sais que si vous mettez de l'huile par exemple comme de l'huile de ricin Si vous mettez le bonnet en satin et que vous le rendez avec Et bien en fait ça va chauffer votre cuillère en chevelu Et n'oubliez pas surtout de masser le cuillère en chevelu Ça va stimuler la pouce des cheveux quoi Du coup voilà les gars la vidéo est terminée J'espère qu'elle vous aura plu Si vous avez pas plu n'hésitez pas à lâcher un like, un commentaire Et à partager ma vidéo N'hésitez pas à venir me suivre également sur mes réseaux sociaux Instagram, Snapchat et Twitter Et sur ce je te fais de très gros bisous Et je te dis à une prochaine pour une nouvelle vidéo Ciao Ciao